Alors, commençons tout de suite par mes nombreuses questions. Plutôt cheval ou poney ? Ben ça dépend, je trouve les poneys vraiment mignons, mais j'aime beaucoup les chevaux aussi. Comment as-tu découvert des ch'tèches ? Ben j'en avais quelques-uns il y a plusieurs années. Il y a 3 ans, je faisais mon centre équestre en carton et je me faisais des petites vidéos avec. Comme nom, le hara des réfugiés. Quel est ton préféré ? Je n'ai pas précisément de préféré, mais j'aime beaucoup la Jumanshjord, le Poulain Shetland et l'Anon 2014. Et la Camargaise, enfin je les aime tous en fait. Pourquoi as-tu eu l'idée de faire un CE ch'tèche ? Ben au départ, je m'étais beaucoup attachée à 5 ou 8 figurines, je ne sais plus. Et j'avais pitié du fait qu'elle n'ait pas d'abri en fait. Et j'ai eu des nouveaux ch'tèches, les papos. Donc j'ai fait plein d'écurées en boîte à chaussures en fait. Et lorsque je regardais les autres CE, sur Youtube, je rêvais en fait. Ça me donnait trop envie. Combien as-tu de ch'tèches ? J'ai en tout 120 ch'tèches et papos, dont 76 chevaux et 44 pour le reste. Donc animaux comme chat, chien, personnage, chef et tout ça. Tu joues ou tu collectionnes les ch'tèches ? A vrai dire, en fait, je ne joue pas. Je ne joue pas aux ch'tèches. En fait, à proprement parler, le fait de faire des mises en scène, des stop-motion, histoire, série, vidéo, du hara et tout. C'est à peu près ça en fait, qui peut me faire jouer. Mais sinon, je ne joue pas aux ch'tèches, je les collectionne plus. Quel modèle de ch'tèches tu trouves le ou les plus ratés ? Eh bien, personnellement, je trouve que les ch'tèches, ils sont créés avec un travail et des détails remarquables. J'admire beaucoup ces figurines. Et puis, souvent, je les trouve vraiment magnifiques, même si parfois, je leur trouve quelques imperfections. Mais je respecte même beaucoup, beaucoup les ch'tèches. Donc, des imperfections comme les talons de Trakner, j'avais une première impression quand je l'avais vu en boutique. J'ai eu l'impression qu'il avait une petite imperfection au niveau de l'encolure, comme si il était un peu trop sur le garrot, je ne sais pas. Mais ils sont quand même très beaux. Les animaux que tu aimes le plus ? Les chats et les chats. En fait, j'adore les féminins et jamais je ne me passerai de mes chats. Bon, même si j'adore les chevaux, j'adore les lapins, j'adore plein d'animaux. Mais c'est vraiment mes chats que je préfère. La couleur préférée ? J'aime bien les différents tons de bleu. Mais bon, après, les couleurs préférées, je n'en ai pas vraiment spécialement. Mon numéro fétiche ? Enfin, peut-être pas fétiche, mais je suis pour le 2 quand même. Le numéro 2. Quelle race de chevaux et chevaux préfères-tu ? Les fjords ? Ou peut-être les fraisons ? Ou plutôt, en fait, les chètes ? Ah, puis je ne sais pas, en fait. Je les aime beaucoup, en fait, tous. Les fjords, les fraisons, les chètes, les arabes, ils sont vraiment tous très beaux. Et voilà. Mon poulain chelèche préféré ? J'aime beaucoup le chètesland, le lipisan, la caltegay, l'andalou, le darkmore. En fait, enfin, mon préféré, c'est le chètesland, le poulain chètesland 2014. Mais je les aime beaucoup tous, les poulains, ils sont très mignons. Quel est ton étalon chèche préféré ? Le fjord, le camargué, le darkmore, l'islandais ? A vrai dire, c'est entre le fjord et le darkmore. Je les aime beaucoup, les deux-là, ils sont vraiment très mignons. Quel est ton étalon chètesland préféré ? Alors, il y a la chètesland 2014, que je n'ai pas, mais je l'ai vue et je l'adore vraiment. Ou il y a la fraison 2014, ou l'arabe chèche 2014. Et puis, en fait, c'est la fjord. C'est la fjord que je préfère. La fjord, elle est vraiment super bien faite. Ensuite, montes-tu à cheval ? Depuis que j'ai 7 ans, je monte à cheval. Si oui, as-tu déjà fait des concours ? Oui, 7 concours. Si oui, le nom de ton cheval préféré ? Son âge ? Sa race ? Poney, double poney ou cheval ? Alors, j'ai plusieurs chevaux préférés. Il y a Diva, c'est une croisée, c'est le français, baie. Elle est maintenant très vieille, elle a autour de 20 ans, je ne la m'en ai plus en fait. Mais voilà, mais je l'adore. Ensuite, Kéléos, il a une dizaine d'années, c'est un double poney. Et puis voilà. Donc, il est issu de races croisées, je n'ai jamais trop su de quelle race il était, mais bon voilà. L'important, c'est lui. Et Grisou, c'est un croisé camarguet. Il a une dizaine d'années et il y en a plein d'autres après. Peut-on nous présenter ton chèche préféré, âge, prénom, discipline, propriétaire ? Alors, j'en ai 4 préférées. Esmeralda, c'est ma jument arabe 2014. Propriétaire Lucie, elle fait de la montée crue ou à nu, jument de 5 ans. Ensuite, la jument frison 2014, idylle, elle s'appelle. Propriétaire Tatiana, compétition de CSO, jument de 4 ans. Ensuite, Galaxie, la jument fjord 2014, propriétaire Elodie, exerce en crosse, jument de 4 ans. Univer, c'est un étalon fjord 2014, propriétaire Laura, c'est un champion de crosse. Peux-tu nous présenter ton personnage chèche préféré ? Alors, j'aime bien Laura parce que c'est la propriétaire d'Univer. Je l'aime bien parce qu'elle est simple et puis j'aime bien ses détails, tout ça. Desch-Chèche 2014, quel est ton préféré ? C'est la jument fjord. Ouais, malgré tout, tout ce que j'adore, 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 je crois que c'est la jument fjord. Ton premier chèche, donc j'en ai eu 3 premiers en fait, c'est l'Hongre Falabella, donc le chèche. Les talons Tinker, chèche, donc c'était, enfin c'est, voilà, les talons Tinker quoi. Et avec un magazine en fait, j'avais eu les talons Arabes Papo, donc c'était, je l'avais eu, c'est un très vieux arabe en fait. Papo, donc il était blanc et puis il était un peu fragile et puis je ne l'ai plus parce qu'il a cassé complètement, il n'avait plus que plus d'oreilles et plus rien en fait. La couleur de tes yeux, bleu, enfin il y a des nuances en fait. La couleur de mes cheveux, un peu blonde vénitienne en fait, j'ai des nuances de blonde dans les cheveux. La couleur de ton vernis, j'ai 5 vernis, un bleu nuancé, un rose pâle brillant, un vert fluo, un orange fluo et un transparent qui vernis seulement pour mettre des décos sur les ongles. Portes-tu souvent des bijoux ? Ben, si je n'en ai pas au poignet, j'ai l'impression de, enfin ça me fait bizarre de rien avoir au poignet, donc j'ai souvent des bracelets et puis j'ai des bouts d'oreilles aussi. En quelle classe est-tu ? J'entre en 3ème. Les noms de mes chats, alors j'ai eu Antea, une personne noire. Luga, un sacré de Birmanie, s'il pointe. Bandit, un persan croisé, chinchilla, gris, argenté. Belchérie, un sacré de Birmanie, boultabipoint. Et en ce moment, Hermès, sacré de Birmanie, chocolat pointe. Et Ice Cream, sacré de Birmanie, s'il pointe. De dos, c'est le portrait de mon nougat. Ice Cream, de dos, c'est vraiment le portrait de mon chat, de nougat. Connaissent-ils quelques tours ? Ben, ils savent faire du saut. Ben, je le refais, enfin surtout Ice, parce que Hermès, maintenant, il est un peu finiant. Donc, voilà, ils chassent beaucoup. Hermès, ils s'en vont chasser souvent. Enfin, Ice aussi, mais Ice est un peu plus présent quand même. Donc, ils savent faire du saut, d'obstacles. Mais en ce moment, ils connaissent surtout leur tour préféré, dormir. Voilà. Quelle est ta race de chevaux préférée ? Alors, j'aime beaucoup les Appalousas, les Frisons, les Arabes et surtout les Fjords des Cameriers. Voilà. De quelle race sont tes chats ? C'est tous des sacrés Birmanie, pure race. As-tu d'autres animaux de compagnie ? Ben, on a récupéré une chaîne abandonnée. Donc, elle n'est pas très très belle. Je vous le dis tout de suite. En plus, je ne sais pas mon préféré. Je n'aime pas beaucoup ça, les chiens. Mais vu qu'elle est abandonnée, on l'a récupérée. C'est une Boston Therrier. Et on a des lapins. Et puis aussi, cette chaîne est aussi assez attachante. Et puis, comme si je n'aime pas trop ça, les chiens. Voilà. C'est gentil. Comment as-tu décidé d'appeler ton hara slash hara d'Epona ? Ben, c'est le fait qu'Epona soit la dièse protectrice des chevaux. Et je voulais aussi un hara car je n'avais pas assez d'enfants personnages pour un centre équestre, en fait. Du coup, ben voilà. Mais j'hésitais quand même entre un hara et un domaine. Youtuber préféré ? Alors, ben, il y a deux personnes qui m'ont accueillie sur Youtube. Schleschhors 1999 et Fandeschlech02. Mais il y a aussi The Mama Love Horse, J.T.D.Ross, Fantomus Love Schlesch, Sabri Katz, qui sont vraiment super. Je les adore. Et dans tous les cas, en fait, mes préférés sont tous mes abonnés, en fait. Même s'il y en a beaucoup qui m'ont beaucoup aidé. Comme ceux que je vous ai cités. A tuer un cheval ? Je sais qu'à mon âge, ma maman avait eu quatre chevaux. Mais de les perdre, je lui avais fait tellement de mal, en fait, que mes parents, en fait, ils ont toujours refusé de m'en acheter. Parce qu'ils avaient peur. Ils ne voulaient pas qu'ils soient aussi mal, en fait, que ma maman. Je pense que ça lui a vraiment fait de la peine quand ils sont morts. Voilà. Et puis, j'ai aussi failli avoir un âne. Un petit âne. C'est mignon, les ânes. Voilà. Quel galop as-tu ? Le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5. Voilà. Si tu montes, depuis combien de temps ? Et à quel âge as-tu commencé ? Alors, depuis 7 ans. À 7 ans. Alors, je monte depuis 7 ans et j'avais 7 ans. Donc, logiquement, si on calcule, on peut avoir mon âge. Voilà. Quel est ton prénom ? Alors, je ne donnerai pas mon prénom. Voilà. Désolée. Quel est ton prénom ? Sous-titrage ST' 501